Bonjour, c'est Jules Lavi pour CodeSource, le podcast d'actualité du Parisien, CodeSource exceptionnel. 80 ans après la libération de Paris, racontée en 4 épisodes, une série écrite et présentée par Raphaël Pueillot. Nous sommes actuellement à l'hôtel de ville. Vendredi 25 août 1944 à Paris. Et nous apercevons dans le fond de la salle de réception la haute silhouette du fédéral de Gaulle. Il est 20h sur le parvis de l'hôtel de ville. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle prononce un discours devant des milliers de Parisiens. De la France qui se porte, de la sainte France, de la vraie France, de la France éternelle. Après 4 ans, sous l'emprise de l'Allemagne nazie, Paris respire enfin. Je vais demander aux parisiens de vous parler eux-mêmes. Et vous dire ce qu'ils en pensent. 80 ans après, Codesource vous raconte la libération de Paris. La capitale se livrait à une joie dépassant le cadre des émotions humaines. À quoi ressemblait la vie des Parisiens sous l'occupation ? Qui sont les hommes et les femmes qui ont mené la bataille de Paris ? Et que s'est-il passé dans les jours qui ont suivi la libération ? La libération pour moi, c'est des larmes et c'est du sang. Avec des historiennes et des historiens spécialistes de cette période, nous allons vous faire revivre ces jours historiques à travers le parcours d'un homme, aujourd'hui méconnu du grand public, qui a pourtant eu un rôle décisif dans la libération de Paris, le colonel Roll Tanguy. Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Je m'appelle Raphaël Pueyo et vous écoutez La Libération de Paris, un podcast du Parisien. Épisode 1, les premiers résistants Notre histoire commence le 13 juin 1940 à Paris. Je veux crier au monde, l'héroïsme des armées français. Il est 23h, l'heure est grave. L'héroïsme de nos soldats. Paul Reynaud, le président du conseil, s'adresse aux français depuis la préfecture de Tours. Les français vont savoir à souffrir qu'il soit digne du passé de la nation. Le jour de la résurrection viendra. Le gouvernement vient d'abandonner la capitale. L'armée française est disloquée, impuissante face à l'armée allemande, et Paris vient d'être déclarée ville ouverte. Décision est prise de se rendre à l'ennemi sans combattre. Ce 13 juin 1940, les troupes allemandes sont aux portes de la capitale. Le gouvernement avait tout fait, la censure avait tout fait pour ne pas indiquer que les Allemands étaient en train de se rapprocher de la ville. Sylvie Seidmann, historienne et directrice du musée de la Libération de Paris, du général Leclerc et de Jean Moulin. L'armée française était réputée être la meilleure armée du monde. La percée allemande et le fait qu'on ne puisse pas arrêter cette percée, c'est totalement incongru. Personne ne voit qu'en fait, l'armée est totalement en repli et qu'elle n'a plus les moyens de s'opposer à cette avancée allemande. Les Parisiens s'aperçoivent qu'il y a des incendies qu'ils peuvent voir au loin, qu'il y a des bruits de canonnades, que les camions chargés d'archives s'en vont, qu'on brûle des documents dans la cour des ministères. Donc ils voient bien qu'il y a un effet de panique qui monte. Entre le 10 juin et le 14 juin 1940, il y a plus des deux tiers des Parisiens qui vont tout quitter. Alors c'est un effet de domino. C'est-à-dire que les gens disent « non, non, moi je vais rester » et puis tous les voisins s'en vont. Donc il y a vraiment une foule de gens qui partent en mettant, en entassant comme ils peuvent, quelques biens dans une charrette ou en partant en vélo aussi. Ceux qui partent en voiture, il y a quelques gens plus fortunés qui ont des voitures à l'époque, se trouvent rapidement en panne d'essence. Et puis ils font le vide devant eux aussi. C'est-à-dire que cette panique, elle va grandissant. Il y a de plus en plus de villages qui sont désertés par les habitants, qui se joignent à cet exode. Alors il faut voir un exode de 8 à 10 millions de personnes sur les routes qui ne savent pas exactement où ils vont. parce qu'il faut dire que l'armée allemande, considérant qu'il peut y avoir des soldats français dans ses colonnes de réfugiés, n'hésite pas à mitrailler depuis les avions. Et donc il y a des morts. Et il va y avoir des enfants séparés de leurs parents. On sait qu'il y a environ 90 000 enfants qui ont été recueillis via la Croix-Rouge. Il a fallu quand même, dans les mois qui suivent, beaucoup d'efforts pour retrouver les familles et rendre ces enfants à leur famille. C'est une ville qui est complètement transformée parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de voitures qui circulent, plus de va-et-vient, plus d'agitation, plus de commerce. C'est une ville désertée. Il n'y a plus qu'un tiers des habitants qui sont là et qui sont des gens qui n'ont pas pu partir. Nous sommes le 14 juin 1940. Il est 5 heures du matin. Les premiers soldats allemands entrent dans la capitale. L'armée allemande organise un défilé grandiose sur les Champs-Elysées. On voit bien qu'il y a l'arc de triomphe qui se profile derrière le cortège allemand. Et c'est une revanche. Parce que l'arc de triomphe symbolise la Première Guerre mondiale. Pour les Allemands, cette première défaite, elle n'est pas passée. Et en descendant les Champs-Elysées, en se montrant devant l'arc de triomphe, c'est une revanche invraisemblable. Pour les Parisiens, c'est la sidération parce qu'en aucun cas, il n'était possible dans les mentalités, dans les têtes, que les Allemands arrivent à Paris. Et donc là, juste avoir ce défilé qui passe sous leurs yeux, c'est absolument incroyable. Et donc on voit sur les photos, il y a quelques badauds qui regardent, qui se demandent. En fait, il faut toucher du doigt la défaite. Et là, vraiment, on la voit et on la touche du doigt. Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français. 17 juin 1940. Il est midi. Mesdames, Messieurs, M. le Marisal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Paul Reynaud vient de remettre sa démission au président de la République. Un militaire est nommé pour le remplacer. Il s'appelle Philippe Pétain. Pour le Marisal Pétain, il n'y a qu'une seule issue, signer l'armistice avec l'Allemagne et déposer les armes. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. C'est la figure du vainqueur de Verdun, Denis Péchansky, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'alors même qu'on est dans un effondrement de l'intérieur, on a un nouveau président du Conseil qui a derrière l'image du vainqueur. Et donc, dans le contexte de la défaite, sans doute, beaucoup de Français se disent finalement, il nous garantit, certainement par son action, par son histoire, de ne pas sombrer dans la collaboration et de nous mettre à l'écart de la guerre. Tous les Français n'acceptent pas l'idée d'un armistice. Parmi eux, Charles de Gaulle, un général de 49 ans, inconnu du grand public, qui a fait le choix de désobéir pour continuer le combat aux côtés des Britanniques. Le 18 juin 1940, à Londres, il prononce un discours sur les ondes de la BBC. Les deux points très importants dans son discours, c'est un, la guerre n'est pas finie, on a l'Empire derrière nous, et deuxième élément fort, décisif dans son discours, c'est l'appel à la résistance. L'appel n'est pas entendu. Alors, sur le moment, on peut penser que la population était ailleurs. Elle s'était effondrée de l'intérieur, et donc elle était dans le drame de la défaite. Elle n'était pas dans l'espoir d'une guerre qui allait continuer, et d'une reconquête et d'une résistance. On n'était pas dans cette logique-là. Cette résistance-là était le fait d'une minorité de la population, une petite minorité. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Le 22 juin 1940, à 18h36, l'armistice est officiellement signé. Dans la soirée, le général de Gaulle lance un deuxième appel aux Français, toujours depuis Londres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La France se retrouve coupée en deux. Au nord, la zone occupée, administrée depuis Paris par le commandement allemand. Au sud, la zone libre, gérée par le gouvernement du maréchal Pétain, installée à Vichy. Quant à certains territoires comme l'Alsace et la Lorraine, ils sont annexés par le chancelier allemand Adolf Hitler. Au-delà du découpage territorial, l'armistice est une humiliation pour la France. Elle doit céder une partie de son armement et verser quotidiennement à l'Allemagne plus de 400 millions de francs pour l'entretien des troupes d'occupation. Du côté de l'armée française, près de 2 millions d'hommes sont faits prisonniers puis envoyés dans des camps en Allemagne. Mais certains n'ont pas été capturés par l'ennemi. L'un d'entre eux s'appelle Henri Tanguy, il a 32 ans et le 19 août 1940, il retrouve sa famille à Paris. Henri Tanguy a été mobilisé lors de la déclaration de guerre, comme tous les hommes valides. Et lors de l'armistice, son régiment va être replié. L'historienne Sylvie Zeidman. Et par chance, c'est un régiment qui ne va pas être fait prisonnier de guerre et lui-même va être démobilisé le 16 août 1940. Et il arrive le 19 août au matin, très tôt, à Paris. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre à son domicile, qui est en fait chez ses beaux-parents. Ses beaux-parents sont les Lebyans, qui habitent rue Louigan, dans le 20e arrondissement. C'est proche de la porte de Bagnolet. Et c'est là qu'il habite, avec sa femme, qui s'appelle Cécile. Il vient de perdre son bébé. Cécile vient de perdre un bébé de 7 mois, qui est une petite fille qui est morte d'une diarrhée. Les retrouvailles sont quand même à la fois un soulagement, mais aussi un moment assez douloureux pour le couple. Qu'est-ce qui a changé depuis son départ ? Ce n'est pas le Paris qui l'a quitté. Quand les Allemands sont arrivés, ils se sont installés. Installés, installés dans des endroits qu'ils avaient repérés à l'avance, dans les grands hôtels parisiens. Certaines rues du centre de Paris sont méconnaissables, parce qu'elles sont pavoisées de grands étendards rouges, avec une croix gammée au milieu. Autre chose, toutes les montres de France, toutes les horloges de France ont été mises à l'heure allemande, c'est-à-dire qu'elles ont été modifiées d'une heure pour être alignées sur l'heure de Berlin. Alors la radio devient tout de suite un organe de propagande au service du gouvernement de Vichy et au service de l'occupant. C'est le fameux Radio Paris qui va être brocardé par les Français qui sont partis à Londres et qui s'opposent au gouvernement de Vichy, qui vont dire « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand ». On avait une radio qui était une radio gouvernementale lorsque la France était sous un régime démocratique, qui donnait des nouvelles et qui incitait les Français à penser qu'il fallait se battre contre les Allemands, que l'armée française arriverait à lutter contre les Allemands. Et du jour au lendemain, le discours change. Et au contraire, voilà une radio qui va inciter les gens, plutôt, à rester tranquillement chez eux et à accepter finalement cette présence allemande et puis plus tard la collaboration. Est-ce que la vie reprend vraiment son cours à Paris ? Alors, il a fallu accepter l'idée qu'effectivement, non seulement les Allemands étaient là, mais qu'il allait falloir vivre avec. Les gens s'interrogent, ils en parlent un petit peu, mais ils n'osent pas en parler trop avec leurs cercles amicaux, leurs cercles familiaux. Ça divise vraiment les gens, cette question de la présence des Allemands et de la façon de réagir. Est-ce que la vie reprend son cours ? Eh bien oui. Je peux vous dire qu'en juillet 1940, toutes les terrasses de café sont ouvertes. C'est vraiment une demande de Joseph Goebbels, qui est ministre de la propagande du Reich, de faire en sorte que la vie reprenne son cours à Paris. Les réfugiés sont fortement incités à revenir, donc on leur distribue des cartes en leur disant « Voilà les routes par lesquelles vous pouvez rentrer ». Mais pas tout le monde. Parce que dès le 27 septembre 1940, les Allemands interdisent aux Juifs de revenir sur Paris. Pour nous, la bataille continuait. Henri Tanguy, en 1987, dans « Mémoire du siècle », diffusé sur France Culture. Je me souviens à Grandbourg dans la Creuse, mon régiment dissous, je suis revenu à Paris, à 6h du matin, et mon épouse m'a dit « J'ai rendez-vous à 11h avec les camarades » qui avaient déjà organisé, c'était le 19 août 1940, qui avaient déjà organisé dans les entreprises de la région parisienne, les comités populaires qui suppliaient au syndicat qui était passé sous la coupe de Vichy. C'est-à-dire que la résistance était déjà organisée et sans retard, eh bien je m'y suis intégré et j'ai repris ma place de combattant. Comment expliquer qu'Henri Tanguy soit animé dès son retour à Paris par l'envie de résister ? Pour répondre à cette question, il faut retracer son parcours qui débute en 1908 dans un petit village breton du Finistère. On sait beaucoup de choses sur l'enfance d'Henri Tanguy. On sait qu'il est né en 1908. Sa maman a accouché dans un train. Il est arrivé plus tôt que prévu, il était prématuré. C'était un enfant qui était plutôt chétif. qui va être protégé par sa mère. Sa mère qui est blanchisseuse. Son père est officier de marine et donc la famille déménage au fur et à mesure de ses affectations. D'abord Brest, ensuite Toulon, puis Cherbourg. Donc la famille suit. Et il faut dire que les rapports entre Anatole, le père et Henri, sont très mauvais parce qu'en fait, Henri n'est pas le fils d'Anatole. Et lorsqu'il raconte sa vie, il raconte une vie un peu de liberté, d'un jeune garçon qui va avoir une passion. Ça va être le vélo. Et à côté de cette passion-là, il y en a une deuxième. C'est la photographie. Et après son certificat d'études en 1921, donc c'est l'apprentissage pour lui. Il va faire diverses entreprises où il va s'initier à divers métiers sans vraiment se fixer sur une branche en particulier. jusqu'en 1923 où sa mère décide de quitter Brest et elle part avec ses deux enfants. Elle part pour Paris. En 1923, à peine arrivé à Paris, à Garmont-Parnasse. Henri Tanguy, en 1987. Nous avons trouvé du travail tout de suite. Ma mère chez Renaud et moi chez Talbot. Quand je suis arrivé chez Talbot, je voyais travailler le métal, l'atolle, avec une virtuosité qui m'impressionnait. Moi, j'étais encore ce qu'on appelle l'atollier bricoleur. Vraiment, ce contact avec la classe ouvrière parisienne, pour moi, a été comme une sorte de révélation. Et en même temps aussi, alors, ce climat revendicatif, intelligemment mené, discutant des revendications, tout cela, a été très formateur pour moi. Et ce n'est que dans les années 25, 26, à ce moment-là, tout à fait par hasard, en sortant de chez Renaud, où je travaillais, un camarade m'a abordé en me disant, ce soir, il y a une réunion de jeunesse communiste, il m'a donné l'endroit, j'y suis allé. Et c'est comme ça que j'ai pris contact, je dirais, avec le mouvement de la jeunesse communiste et naturellement, non seulement les aspects revendicatifs, mais aussi naturellement les lectures. Et c'est à partir de ce moment-là alors que j'ai commencé à me former vraiment comme un communiste, puisque c'était dans le mouvement de la jeunesse. En juin 1929, Henri Tanguy a 21 ans. Comme tous les jeunes de son âge, il part faire son service militaire. Envoyé en Algérie, près d'Oran, il apprend le maniement des armes et la discipline militaire. Et un an plus tard, il est de retour à Paris. Henri Tanguy, lorsqu'il rentre donc de son service militaire, il va reprendre le travail. Il va aller dans les usines métallurgiques, s'employer, notamment à l'usine Bréguet. C'est une époque où il a pris ses distances avec le vélo, puisqu'il se rend compte qu'il ne sera jamais champion cycliste. aussi, il faut bien voir que les années 30 sont des années vraiment de grands bouleversements en France. Il y a d'abord la crise économique qui touche la France et puis une crise politique assez profonde avec les émeutes du 6 février 1934. Les ligues d'anciens combattants et les ligues d'extrême droite vont manifester, une manifestation qui va dégénérer en menace sur l'Assemblée nationale. Il va y avoir une répression d'ailleurs très forte de la part des gardes républicains. Tout ça va ébranler la société française qui va se rendre compte qu'il y a une extrême droite extrêmement puissante en France et ça va décider du sort politique d'un certain nombre de militants. Henri Tanguy fait partie de ces gens-là. Il va être assez saisi par les événements et donc il va décider de s'investir en militants communistes. Il va être responsable pour les usines Breguet d'une section syndicale ce qu'on appelle la CGTU. Il devient même responsable des jeunesses communistes pour le 14e arrondissement. Donc il va vraiment de plus en plus s'investir dans l'action politique ce qui va faire qu'il va finalement être licencié de l'usine Breguet et à partir du moment où le Front Populaire qui est un Front Populaire des gauches contre le fascisme va remporter les élections en mai 1936. Il va y avoir une vague de grève qui va soulever le pays un enthousiasme débordant aussi qui va naître. Le gouvernement de Front Populaire agira dans le cadre de la société actuelle mais avec la volonté délibérée d'en extraire tout ce qu'elle peut comporter d'ordre de sécurité de bien-être et de justice. Enré Tanguy en fait pleinement partie il sera à nouveau licencié de l'entreprise où il était et donc on va lui proposer d'être permanent au niveau du syndicat des métallurgistes. Sa vie bascule à ce moment-là puisque de l'ouvrier métallurgiste il passe de l'autre côté il va être responsable syndical il va donc être permanent il va être de l'autre côté du miroir en quelque sorte. L'année de ses 28 ans Henri Tanguy est porté par l'effervescence du front populaire de Léon Blum il participe même aux grandes grèves de l'été 1936 qui paralysent les usines de la région parisienne et c'est dans cette atmosphère qu'il va faire la rencontre de Cécile Lebihan. Cécile Lebihan c'est une toute jeune fille dans ces années-là elle est née en 1919 donc elle a à peu près 17 ans elle vit dans un milieu profondément militant alors sa mère n'est pas militante mais son père si son père est un syndicaliste et surtout c'est on va appeler ça un hôte il a déménagé spécialement rue Louis Ghan dans le 20ème arrondissement pour avoir une pièce supplémentaire pour accueillir des militants que le parti communiste souhaite accueillir en région parisienne un temps alors des militants internationaux Cécile a l'habitude de voir passer des gens elle a l'habitude de ne pas poser de questions et puis comme dans toutes les familles ouvrières il faut bien apprendre un métier très vite pour pouvoir gagner sa vie donc elle va faire l'école pigier elle va devenir dactylo et là elle va être embauchée dans le pool de secrétaire du syndicat des métaux comme dactylo un jour elle a affaire à Henri Tanguy qui n'apprécie pas beaucoup qu'elle ait fait une faute en dactylographiant un document donc la première rencontre n'est peut-être pas disons sympathique sympathique mais finalement ils s'entendent assez bien et puis ils commencent à se fréquenter En février 1937 la guerre civile espagnole fait irruption dans la vie d'Henri et Cécile Cette année-là Henri Tanguy s'engage dans les brigades internationales placée sous la coupe du parti communiste elle regroupe 53 nationalités différentes avec un objectif commun se battre aux côtés des républicains espagnols contre le général franco qui est soutenu par l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie que dire du rôle d'Henri Tanguy en Espagne ? Henri Tanguy il ne va pas être mis sur le front il va être commissaire politique Alors qu'est-ce que c'est qu'un commissaire politique ? C'est quelqu'un qui discute avec les soldats pour leur expliquer les raisons de la guerre pourquoi est-ce qu'on se bat comment il faut se battre donc c'est une formation je dirais plus politique qu'une formation militaire à la base Après avoir combattu sur le front de l'Ebre Henri Tanguy et ses camarades doivent se rendre à l'évidence le général franco est en train de gagner la guerre A l'automne 1938 décision est prise de dissoudre les brigades internationales et de renvoyer les combattants chez eux Ils ont fait un adieu aux armes à Barcelone ils reviennent comme des combattants mais en fait la situation a vraiment beaucoup changé en France parce que nous ne sommes plus à l'époque du front populaire de Blum on est à l'époque d'un autre front populaire qui ne défend plus les mêmes choses qui revient sur certaines questions sociales notamment et donc ils ne sont plus vus comme des héros partis combattre dans l'ivresse de la victoire du front populaire en France ce sont presque des gens qui sont partis pour combattre une cause lointaine et surtout peut-être qu'ils vont ramener des ennuis et donc c'est pour ça que c'est un retour qui est finalement très amer il va retrouver son poste au syndicat et puis il va retrouver Cécile et le 15 avril 1939 ils se marient tous les deux à la mairie du 20e arrondissement et ils vont habiter rue Louis Gannes chez les beaux-parents le Bihan dans cette fameuse pièce qui était réservée aux hôtes du parti communiste donc ils ne vont pas avoir le temps de beaucoup profiter de leur vie de couple puisque le 3 septembre 1939 la guerre est déclarée et Henri Tanguy va être mobilisé Quand Henri Tanguy revient du front à l'été 1940 Paris a changé mais c'est aussi la France qui a changé car le 10 juillet les parlementaires réunis au casino de Vichy ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain L'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus j'ai à vous dire comment je les exercerai pour accomplir la tâche immense qui nous incambe j'ai besoin de votre confiance vos représentants me l'ont donné en votre nom ils ont voulu comme vous et comme moi-même que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation j'ai constitué aussitôt un nouveau gouvernement il y a deux fondements dans le régime de Vichy l'historien Denis Péchansky le premier c'est la révolution nationale et c'est fondé sur une interprétation de la défaite la défaite n'est pas le résultat d'échecs militaires c'est le résultat d'un effondrement d'un délitement de la société française et là on est dans la longue durée de l'histoire de l'extrême droite française on va chercher un complot qui explique cet effondrement de l'intérieur et donc au bout du compte la défaite en 40 et un complot qui est ourdi par ce que Pétain va appeler lui-même les forces de l'antifrance qui ont pour nom le juif le communiste l'étranger le franc-maçon tous les postes de commande de la maison France se trouvaient entre les mains des juifs après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire elle fut l'oeuvre destructive des juifs en France pour régénérer la société française de l'intérieur parce que c'est par là que ça passera on doit exclure les éléments dits impurs le terme est même employé et rassembler les éléments purs autour des valeurs traditionnelles travail, famille, patrie avec le culte du chef je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain on est dans un régime autoritaire donc exécutif législatif et judiciaire sont concentrés dans des mêmes mains c'est la définition même du régime autoritaire avec la disparition des libertés démocratiques l'autre fondement du régime c'est le choix de la collaboration et on peut dire que le choix de la collaboration est déjà dans le choix de l'armistice en tant que militant discipliné il est contre le gouvernement de Vichy gouvernement de Vichy qui est particulièrement dur à l'égard des communistes et puis lui-même c'est un militant antifasciste c'est ça qu'il a constitué c'est pour ça qu'il s'est engagé dans les brigades internationales donc il y a ces deux forces qui le conduisent à refuser tout ce que peut représenter le maréchal Pétain qui a en plus une vision extrêmement conservatrice de la société à l'opposé total de la vision progressiste qu'avait pu défendre Henri Tanguy d'autant que le maréchal Pétain a eu un rôle quand il était en Espagne le maréchal Pétain en fait on l'oublie souvent mais effectivement il était ambassadeur de France en Espagne il a eu des contacts avec Franco vous imaginez Henri Tanguy lui il était dans le camp adverse et il a vu donc un représentant de la France de son pays qui était lui ouvertement pro-franquiste on ne peut pas dire que ça crée des relations de confiance et de sympathie pour le maréchal Pétain 5 octobre 1940 à Paris le piège de Vichy se referme sur des centaines de militants communistes ce gouvernement ce gouvernement de Vichy qui est très anticommuniste c'est un de ses fondements va faire procéder à une vague d'arrestations de militants communistes syndicalistes et donc au nom de la sûreté de l'État il va les faire interner dans des camps Henri Tanguy lui il va vraiment se mettre à l'abri parce qu'il a développé en Espagne une compréhension de la politique qui est finalement très différente de celle des communistes qui sont restés en France et lui il a compris très vite que ça pouvait basculer c'est-à-dire que ces internés communistes vont servir de réserve d'otages que le gouvernement de Vichy va laisser aux mains des Allemands Henri Tanguy va passer dans la clandestinité c'est-à-dire qu'il va utiliser un pseudonyme pour ne pas qu'on sache qui il est il va changer évidemment de lieu de domicile il va être aux aguets pour essayer de ne pas se faire arrêter la question pour tous ces militants qui se retrouvent à agir clandestinement ça va être quand même de parvenir à établir un contact parce que quand on rond les attaches aussi brutalement et bien c'est problématique de pouvoir se retrouver pour pouvoir agir donc c'est toute une organisation à mettre en place et trouver un agent de liaison c'est-à-dire quelqu'un qui sait où vous êtes et qui va transmettre les messages que vous avez à transmettre aux bons interlocuteurs donc qui sait où sont les interlocuteurs et pour Henri Tanguy il va avoir une chance c'est que son agent de liaison ce sera Cécile sa femme la peur constante des agents de liaison et de tous les résistants de toute façon ça va être d'être arrêté torturé et de parler et pour ça il vaut mieux ne pas savoir donc ça c'est la règle numéro 1 en savoir le moins possible et la règle numéro 2 c'est quand on sait essayer d'oublier ce qu'on sait donc elle ne posera jamais de questions et elle-même elle va expliquer à quel point elle s'est entraînée pour oublier oublier les noms oublier qu'elle connaissait les gens et il ne faut plus que s'en tenir à sa mission c'est-à-dire porter un message porter un paquet d'un endroit à un autre point alors Henri Tanguy il essaye de la tenir un petit peu à l'abri donc elle reste au domicile familial Henri lui il va de planque en planque pour se cacher pour trouver des planques en fait il fait appel à des amitiés en dehors de son cercle militant il va faire appel aux gens qu'il connaissait quand il faisait du vélo et qui ne savent pas du tout qu'Henri Tanguy est un résistant et ça va lui permettre de faire une coupure très nette entre sa vie de résistant et puis son autre vie on va dire à quoi ressemble la nouvelle vie d'Henri Tanguy qu'est-ce qu'il fait concrètement dans la résistance à Paris la résistance va vraiment d'abord être le fait de petits groupes de gens qui essayent de discuter entre eux et de faire quelque chose pour ce qui est d'Henri Tanguy il va faire ce que le parti communiste lui confie comme action essayer de constituer des petites cellules en quelque sorte en espérant pouvoir s'engager plus avant dans la résistance il faut voir qu'à l'époque les militants communistes qui aimeraient faire quelque chose on va dire ils disposent de quoi d'à peu près rien il n'y a pas d'armes il est difficile de même pouvoir faire des tracts parce qu'il y a un contrôle sur le papier il y a un contrôle sur les imprimeurs il y a un contrôle sur l'encre aussi donc même faire des tracts c'est compliqué le premier rôle ça va être un rôle d'organisation déjà se compter voir combien on est c'est là où Henri Tanguy va être précieux et donc lui il va poser des bases et ces bases là il va pouvoir appliquer par la suite des choses qui seront des opérations de véritables actions il ne faut pas désespérer on les aura il ne faut pas vous arrêter de résister n'oubliez pas la lettre V écrivez-la chantonnez-la VVV à l'automne 1940 la résistance est donc l'affaire d'une extrême minorité de parisiens ils n'ont pas le soutien de l'opinion publique ils se retrouvent traqués par la police de Vichy qui collabore activement avec l'occupant mais le 11 novembre 1940 l'espoir au nez sur les Champs-Elysées des milliers de jeunes manifestent leur colère chantent la marseillaise et crient Abba Pétain on est le 11 novembre 22 ans plus tôt en 1918 c'était la défaite allemande et c'est la France qui gagnait et parmi les français il y avait Pétain et là on arrive à cette manifestation du 11 novembre 1940 qui est initiée par des lycéens et des étudiants autour de la Sorbonne parce qu'ils avaient des profs qui commençaient à être attaqués par les autorités et là vous avez une manifestation qui est organisée pour célébrer la défaite de l'Allemagne en 1918 et pour dire nous sommes là malgré la victoire allemande qui ne peut être que provisoire et ils vont manifester sur les Champs-Elysées sous l'arc de Triomphe quand même pour avoir un peu de colonne vertébrale et c'est vrai que ça va avoir un impact en France même bien sûr mais bien au-delà il y a des correspondants américains puisque les américains ne sont pas en guerre et ils voient ça ils vont s'en faire l'écho et vous imaginez quelles conséquences ça peut avoir d'abord à l'extérieur l'image que ça donne un peuple qui commence à lever la tête et là un espoir va naître le 22 juin 1941 l'armée allemande envahit l'URSS le pacte germano-soviétique un traité de non-agression signé juste avant la guerre entre Hitler et Staline vient de voler en éclats alors comment réagit le PCF le parti communiste français alors le PCF je peux vous dire qu'ils sont contents ils sont contents parce qu'il n'y a plus les ambiguïtés qu'il y avait avant on dénonce évidemment l'attaque allemande et on appelle à la lutte contre les allemands en France et aussi parce que Moscou le demande et Moscou le demande pour essayer de concentrer un maximum d'allemands à l'ouest en déclenchant des attentats pour les empêcher d'aller renforcer les troupes allemandes à l'est à Paris des résistants communistes appliquent les ordres de Moscou le 21 août 1941 pour la première fois depuis le début de l'occupation un soldat allemand est tué par des résistants dans les semaines qui suivent d'autres exécutions en pleine rue vont suivre à Paris mais aussi à Nantes et à Bordeaux le général von Stülpnagel militaire Weifelsaber en France arrive à la Madeleine où il va assister au funérail du capitaine Scheven lâchement assassiné à Paris le 16 septembre face à cette vague d'attentats comment réagissent les allemands les allemands vont rentrer dans une spirale d'exécution d'otages il y a ce qu'on appelle un code des otages qui va être promulgué et qui prévoit que pour un soldat allemand un officier allemand qui est tué on doit exécuter 50 otages donc là ça va être dans les négociations avec Vichy parce que Vichy va intervenir faire le tri et il va cibler les militants communistes les plus engagés français contre des officiers de l'armée d'occupation des coups de feu ont été tirés deux morts discours du maréchal Pétain le 12 août 1941 50 français ont ce matin payé de leur vie ces crimes sans nom 50 autres seront fusillés de vin si les coupables ne sont pas découverts dans l'opinion au début il y avait une sorte d'incompréhension face à ces attentats c'est un geste anarchiste puis au fur et à mesure on exécute des otages le parti communiste va dire les allemands tuent par dizaines nos militants oeil pour oeil dent pour dent et on va lancer une nouvelle offensive d'attentat individuel et là on est rentré dans un cycle et c'est fini c'est fini parce qu'il y a un fossé de sang qui est creusé par les autorités allemandes et au début avec la complicité de Vichy et même après et donc ça va faire basculer une bonne partie de l'opinion contre Vichy et encore plus contre les allemands bien entendu été 1941 à Paris un fossé de sang coule entre la résistance communiste et les allemands c'est dans ce contexte qu'Henri Tanguy va sortir de l'ombre aux côtés de deux autres résistants ils s'appellent Gaston Carré et Raymond Losserand alors à l'été 1941 en fait on a l'organisation spéciale initiée par Tanguy par Carré par Losserand qui vont encadrer les débuts de la lutte armée alors Losserand Carré comme Tanguy d'ailleurs ont une double expérience ils ont une expérience politique d'engagement dans les années 30 conseillers municipaux et disons l'expérience de la guerre en Espagne et c'est cette double expérience politique et militaire qui explique leur engagement très tôt dans le parti communiste clandestin et quand le temps est venu dans la lutte armée à partir de l'été 1941 Sylvie Zeidman on sait ce que fait Cécile Tanguy la femme d'Henri en 1941 Cécile Tanguy joue exactement le même rôle qu'elle joue depuis 1940 en fait elle est à la fois l'agent de liaison d'Henri et à la fois sa dactylo et il faut savoir qu'en même temps elle est enceinte et elle donne naissance à une petite fille qui s'appelle Hélène en mai 1941 donc la voilà avec un petit bébé et il va falloir continuer et elle va continuer elle va mettre les armes et tous les journaux clandestins la vie ouvrière etc. dans le landau et se promener comme une maman innocente pour assurer les liaisons et pour assurer le transport du matériel elle ira même plus loin elle a tellement confiance dans son mari et il a tellement confiance en elle qu'il va lui donner une bombe à transporter et elle va mettre cette bombe dans le paquet de couches tenir sa fille à la main et puis aller se promener jusqu'au lieu du rendez-vous où elle remettra la bombe à Henri pour qu'il fasse des essais ça demande effectivement beaucoup de courage ça demande beaucoup de précautions évaluer les risques et notamment en 1941 1942 elle s'enferme dans une penderie pour pouvoir taper à la machine parce qu'elle a peur que les voisins entendent le bruit le cliquetis de la machine donc il faut voir que c'est des risques continuels au printemps 1942 l'étau se resserre autour de l'organisation spéciale Henri Tanguy et ses camarades sont dans le viseur de la police parisienne la guerre qui menait contre la résistance communiste l'est par des policiers français l'est par la brigade spéciale numéro 2 des renseignements généraux la BS2 qui est chargée de la lutte contre entre guillemets les communaux terroristes et cette BS2 elle repère les militants et elle fait des filatures c'est leur spécialité on peut retrouver aux archives de la préfecture de police le procès verbal de filature le 6 mai 1942 Losserand se rend place du Danube puis Losserand rencontre un autre individu et ainsi de suite il se rencontre à 2 à 4 et là on voit émerger Carré à 14h15 rendez-vous de Losserand porte de Vincennes avec Besser Carré Appert et Éden entre guillemets Éden qui est sans doute Tanguy 11 mai 1942 Éden entre guillemets se rendra après multiples rendez-vous à 12h15 rue François Copé à Malakoff Malakoff qui était une des planques de Tanguy et à un moment donné parce qu'on a suffisamment engrangé d'informations on organise la rafle 16 mai 1942 c'est le coup de filet qui leur permet d'arrêter 69 personnes et il y a 49 autres personnes qui n'ont pas été identifiées qu'on n'a pas pu arrêter donc Losserand Carré sont parmi les 69 Tanguy lui a pu échapper à la police quand ils viennent le chercher là où il pensait l'avoir repéré à Malakoff il n'est pas là il n'a jamais été identifié il peut reprendre son combat clandestin à suivre dans l'épisode 2 L'Occupation La Libération de Paris est une série réalisée par Pierre Chafanjon Production Thibault Lambert et Clara Garnier-Amouroux Merci à Laurence Vaugois Charles de Saint-Sauveur Lisa Jo et Jean-Hugo Hill pour leur aide La Libération de Paris est un hors-série de Codesources le podcast d'actualité du Parisien J'ai changé cent fois de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis